Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire des rendez-vous de la ligne Mille. Aujourd'hui, on va parler de factures électroniques et de cette GFRT Mille V11. On a aujourd'hui Vincent Audely, directeur de projet chez Apogéa, qui va animer ce webinaire. N'hésitez pas également, si vous avez des questions, de les poser dans le chat. Vincent y répondra en fin de webinaire, on va réserver 5 minutes de questions. Je laisse la parole à Vincent. Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de facturation électronique et plus particulièrement de la V11. On va d'abord faire un petit focus pour faire quelques rappels sur l'AFE, sur les contours de la loi et ce qu'il y a derrière. On va rappeler le calendrier parce qu'il a changé. Donc, on va rappeler les nouvelles échéances. On a pris une petite bulle d'air par rapport à ça et c'est plutôt bien. On rappellera les différents impacts, notamment sur nos différentes datas, principalement les tiens. Et on fera un tour après sur les principales nouveautés de la version 11. Également, on parlera de la partie Sage Network, qui est la plateforme qui va servir à Sage à communiquer pour tout ce qui est facturation électronique, quelle que soit la gamme de produits d'ailleurs, que ce soit la ligne 1000, la ligne 100 ou autre. Et ensuite, on fera un petit focus rapide sur les prochaines webdémos, sur les deux prochaines du moins. Et après, comme Jessica l'a dit, on aura une petite séance de questions-réponses si vous avez des questions sur le sujet. Je vous propose de commencer. Donc, la facturation électronique, les objectifs, c'est de diminuer le temps et le coût des traitements des facturants. Puisqu'aujourd'hui, bien sûr, avec tous les flux que l'on a, mais les factures papier et autres, c'est un sujet qui est assez fort. Le but, c'est de renforcer aussi la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. Donc, avec la facturation électronique, tous nos flux de facturation passeront par des portails. Et donc, l'administration fiscale aura accès à l'intégralité des données, non plus en masse, comme on le fait aujourd'hui, au travers de déclarations de TVA, mais avec le détail, facture par facture, de tout ce qui a été déclaré. Améliorer donc la connaissance de la conjecture économique par les remontées médaformations au fil de l'eau. Donc, comme on le disait, excusez-moi, comme je le disais, l'administration aura le détail de l'intégralité de vos factures. Excusez-moi, ça a sauté. Hop, je reviens ici. Voilà. Et donc, grosso modo, on aura un contrôle fiscal en continu, puisqu'on va envoyer aussi bien nos données de facture que nos données de TVA, de paiement. Voilà. Donc, l'impact, le contrôle seront beaucoup plus réguliers et beaucoup plus assidus. Le périmètre, donc, c'est toutes les sociétés soumises à la fiscalité et toutes les entreprises françaises sont concernées, sauf certains secteurs comme la santé, l'enseignement, la formation, les opérations immobilières, les associations non lucratives, les banques et assurances. Donc, la liste n'est pas forcément exhaustive, puisque ça va forcément dépendre de votre activité, si vous êtes soumis à TVA ou pas. Grosso modo, si vous êtes soumis à TVA, vous êtes impacté par cette activité, par cette réforme, je veux dire, même si c'est qu'une partie de votre activité. Donc, c'est important, si vous prémunir d'un risque de redressement et de taxes, il faut absolument adapter votre gouvernance et les contrôles de qualité qui sont liés autour de votre gestion de TVA, notamment. Donc, voilà. Donc, quelques petits rappels. Donc, c'est une réforme fiscale, comme on l'a dit, pour renforcer la lutte contre la fraude. On va avoir des nouveaux circuits de validation sur les factures. Donc, on aura des circuits qui seront obligatoires, comme quoi, est-ce que la facture a été déposée sur le site ? Est-ce que cette facture, elle est acceptée ? Est-ce qu'elle est refusée ? Est-ce qu'elle est payée ? Et à côté de ça, on aura un certain nombre… On aura aussi de nouvelles notions qui seront optionnelles et qui seront proposées ou pas, selon par quel type de flux est-ce que vous passerez. On parle de portail public de déclaration ou de portail privé, les fameux PDP qui offriront chacun une palette de services qui pourraient être variés. Le calendrier, il a bougé, puisqu'au début, ça devait être au 1er juillet 2024. On va voir un peu plus loin que nous sommes maintenant plutôt sur 2026. Voilà. On a des nouveaux formats de factures obligatoires. Grosso modo, il y en a trois qui seront acceptés par le portail public. Donc, Sage va gérer l'un de ces différents formats. Mais dans tous les cas, quels que soient vos logiciels, il faudra pouvoir fournir les factures sur l'un de ces trois formats. Voilà. Et en plus de ça, on aura deux flux, ce qu'on appelle les e-invancing et le e-reporting. Donc, le e-invancing va concerner le dépôt, la transmission des différentes factures. Et le e-reporting va concerner les transactions pour le B2C et le B2B à l'international. Et aussi la partie encaissement des prestations de services. Donc, tout ça, ce sont des flux qu'on va envoyer directement au travers d'un portail public ou d'un portail privé qui, eux, feront le lien avec le portail public. En sachant qu'en termes d'entreprise, vous pouvez très bien travailler avec plusieurs partenaires. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un seul PDP, un portail privé. Vous pouvez très bien en avoir plusieurs en fonction de vos flux. Ou alors travailler directement avec le portail public. Petit rappel du calendrier. Donc, le calendrier, il a bougé puisqu'effectivement, initialement, il y avait trois phases. Il y avait les grandes entreprises, les ETI, les PME, les TPE et les PME. Avec un décalage de trois dates, un pour les grandes entreprises, un pour les ETI et un pour les TPE. Donc, ça, ça a été modifié. Ça a été allégé. On peut dire ça comme ça. Donc, décalé, puisqu'on devait être au 1er juillet 2024. On passe au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et pour les ETI. D'accord ? Donc là, on devra faire la réception, mais aussi l'émission et le e-reporting à cette date. Et concernant les TPE et les PME, c'était… Donc, il y a un décalage puisqu'on est autorisé à le faire à partir du 1er septembre 2027. Voilà. Donc, par contre, la réception, comme les ETI et les grandes entreprises seront déjà impactées, il faudra bien pouvoir réceptionner les fameuses factures qui ont été faites sur les différents portails, par les ETI et par les grandes entreprises. Par contre, pour l'émission et les e-reporting, pour les TPE et PME, on ne sera qu'à partir du 1er septembre 2027. Donc, je vous ai mis les seuils, soit seuil de chiffre d'affaires ou soit seuil d'effectifs. Pour savoir dans quelle catégorie est-ce qu'on se situe. Donc, ça nous laisse un petit peu d'air, mais ça va arriver quand même assez vite. Surtout qu'on va voir qu'il y a quand même pas mal d'impact et c'est là où il faut vraiment se préparer, tant on va voir sur vos datas, que sur la mise en conformité de vos solutions, soit Sage ou autre d'ailleurs. Donc, les impacts, ils sont nombreux. On a trois principaux. Le master data. Ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que pour communiquer avec ces fameux portails, il va falloir qu'on enrichisse nos bases tiers, puisque le référent seront les numéros de sirène et sirète principalement. Donc, il va y avoir une base unique où seront référencées les différentes entités. Et donc, il faudra que vous, pour se connecter, on va utiliser le numéro de sirète qui sera notre point d'entrée. Donc, si vos fiches tiers ne sont pas à jour, vous ne pourrez pas vous identifier sur le portail. Et donc, vous ne pourrez pas envoyer vos factures tout simplement. Voilà. Donc, le master data. Donc, l'enrichir. Donc, trois solutions. Dans notre scope. Donc, la première, c'est enrichir les tiers avec celle. Ce qu'on va voir qu'à partir de la version 11, ça fait partie des nouveautés. On a une sirétisation qui est possible. On verra comment. Aussi bien pour la création des tiers, mais aussi pour mettre à jour votre base tiers. On a, nous, un petit partenariat avec la société Compass, qui nous permet aussi de faire de la sirétisation en masse, pour le coup. C'est-à-dire qu'on va pouvoir extraire notre base tiers, l'envoyer, mais leur envoyer pour qu'ils nous donnent en fonction de leur base de données, les sirètes qu'ils peuvent les récupérer en fonction des noms, des adresses, etc. Mais il faut avoir de la data, sinon ça ne fonctionne pas. Et enfin, la certisation des fiches frontières au travers du connecteur use. Puisque si vous avez use, notamment, on va pouvoir récupérer, les numéros de sirètes également. Voilà, le master data va aussi enrichir un certain nombre de mentions légales sur les factures et enrichir également les paramétrages comptables liés à la TVA. Donc ça, c'est pour le master data. La mise à jour applicative, bien sûr, il faut migrer vos différentes solutions applicatives sur les dernières versions afin d'être en conformité avec les dernières informations légifiscales. Donc pour Sage 1000, c'est bien la version 11 qui est compatible avec la factuation électronique. D'accord ? Et pour le portail de connexion, ce sera Sage Network. Enfin, le troisième point, le calcul de la TVA. Il va falloir s'assurer que l'automisation du calcul de la TVA par l'applicatif soit bien fait afin de garantir la piste d'audit de vos écritures. Tout simplement, parce que comme on va transmettre à l'administration des éléments concernant la TVA avec une fréquence régulière, qui ne sera plus une fréquence mensuelle, et après, votre déclaration de TVA sera basée sur votre déclaratif. D'accord ? Donc elle sera pré-remplie directement. Donc c'est important qu'on soit en mesure de fournir des données correctes. Un petit focus très rapide sur la partie, la sérétisation Compass. Donc le principe, c'est d'extraire vos informations, de les envoyer à Compass. Donc ils vont, en fonction des données juridiques, le numéro NAF, le SIRET, le TVA, votre adresse, etc., ils vont pouvoir enrichir le fichier et nous faire un retour avec une bastière complète. Exemple, en bas, on a un fichier de 7000 tiers, par exemple. On a traité mes 5 000, par exemple. Et sur les 5 000, on a pu en valider 4 000 et quelques. Ce qui nous permet, après, d'avoir, sur ces 4 000 et quelques, de voir que dans les 4 000, il y a des SIRET actifs et des SIRET fermés. Donc ça, c'est un partenaire qu'on fait. Et quand on le fait, on ne traite, si vous donnez une bastière de 15 000 tiers et qu'il n'y en a que 5 000 qui sont éligibles, parce que les autres sont trop pauvres en données, on ne traitera que les 5 000 éligibles. Côté Use, les données sont mises à jour de SageMill vers Use. Les fiches fournisseurs sans SIRET peuvent être mises à jour, mais dans Use, et remontées dans Sage. Puisque dans Use, il y a aussi un historique avec les différentes fiches fournisseurs en global. Et donc, il est capable de pouvoir récupérer ces données-là. Donc, les données sont transparentes et s'est récupérées au travers des écrans de Sage FRP 1000 qui est automatisable au travers de notre outil qu'on appelle le Connector Use. Et la SIRETisation Sage, on va le voir un petit peu plus loin, à partir de la V11 uniquement. Donc, bien, c'est le thème de notre réunion du jour. Voilà, le master d'état, mention légale. Donc, il y a des nouvelles mentions qu'il faut rajouter sur les factures vente, la date d'application à l'entrée de la loi. Donc, le numéro de tirette, des catégories de vente, c'est-à-dire est-ce que c'est des ventes de biens, services mixtes, des options de TVA sur les débits, des adresses de livraison différentes de la partie acheteur. Voilà, et puis, on a un petit lien sur toutes les nouvelles versions sur les spécificités avec un lien sur le site officiel sur ImposGouvre. Mise à jour applicative, on en parlait. Donc, la version 11 et la version pour la mise à jour, donc, la ligne 1000, elle a à peu près 20 ans. On a mis les dernières versions. Voilà, donc la version 10, c'était une version préparatoire qui nous apportait beaucoup de choses au travers de la TVA, entre autres, nouvelle ergonomie, etc. Donc, la version 11 garde cette ergonomie, ne change pas, garde tous les avancées sur la TVA et rajoute, donc déjà, c'est la version officielle pour Sage, pour la facturation électronique, va nous rajouter notamment tout ce qui est bastière, la bastière sirène, les API V, le data control et d'autres nouveautés. On va évoquer tout à l'heure, mais ce seront les principales, et aussi le portail avec Network qui nous permettra de faire notre déclaration d'actualité. Ce qui nous amène aux principales nouveautés de la V11. Donc, trois grands pôles, la fiche, la fiche tiers, donc, la fiche tiers, donc, on a plusieurs nouveautés. On va pouvoir rendre un tiers inactif. Souvenez-vous, anciennement, vous ne pouvez y rendre qu'un rôle tiers inactif, donc, la partie client ou la partie fournisseur. Là, maintenant, la capacité de rendre un tiers totalement inactif, voire des adresses inactives aussi. On va pouvoir faire la séritisation de nos fiches tiers. On va avoir différentes informations supplémentaires comme le statut vie qui correspond au numéro intracommunitaire qui sera vérifié dans le cadre de la facturation électronique, ainsi que des catégories de facturation électronique pour les notions de TVA, notamment. En deuxième point, nous aborderons le data clean et contrôle. On verra que, dedans, on aura des compteurs de factures. On aura la mise à jour de nos référentiels, les codes EDI qui seront nécessaires. Vous allez pouvoir les contrôler, les mettre à jour directement au travers de cet outil. Et on verra qu'on aura toute une batterie d'outils pour identifier les tiers qui ne sont pas conformes, aussi bien sur des notions de cirètes en double, cirètes manquants, etc. Je vous montrerai la liste après. L'idée de cet outil, c'est de nous aider à contrôler notre base et à l'enrichir, bien sûr. Par contre, ce sera du traitement fiche par fiche. On va avoir des contrôles pour nous sortir la liste de toutes nos erreurs, mais on n'aura pas de traitement de masse. Enfin, les nouveautés diverses. Donc, on a notamment la duplication des pièces en fonction qui existait, mais que sur la dernière pièce existante. Donc, on n'en peut faire surtout des pièces. Et de nouveau, workflow utilisateur. Allez, on enchaîne sur la gestion des tiers. La gestion des tiers. Donc, votre fiche tiers change pas mal sur la version 11, puisque comme vous l'avez à droite, on a un certain nombre de zones supplémentaires, mais de nouveaux attributs. On va voir donc le numéro de sirène qui apparaît maintenant en haut de votre fiche. Le statut inactif qui apparaît sur la droite. On a donc un statut vie qui correspond à la statut de validité TVA intracommunitaire des tiers. Donc, il doit être valide pour la facturation électronique. Avec une date. On a également le champ qui s'appelle conforme FE, que vous voyez juste en dessous du champ inactif. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, il y a un champ calculé en automatique pour valider, qui va vous permettre d'envoyer les différentes factures sur la facturation électronique. C'est-à-dire que si ce statut n'est pas conforme FE, vous ne pourrez pas envoyer vos factures. C'est ça que ça veut dire. Donc, important. Et la catégorie de facturation électronique qui va vous permettre d'identifier si le tiers est assujetti à la TVA ou pas. Donc, pas mal de nouvelles zones sur votre fiche tiers, toujours en relation avec la facturation électronique, bien entendu. Mais en plus de ça, on a la base SIRET. C'est-à-dire que quand on va créer un tiers, il est possible maintenant d'alimenter automatiquement certaines données et de créer automatiquement une adresse en interrogeant la base SIREN. Grosso modo, quand vous allez renseigner, en ayant une seconde, votre numéro de SIREN, qui est le premier champ là, en dessous de général, le logiciel, il va vous proposer en création une liste de tiers correspondant à ce numéro de SIREN. Donc, avec tous les SIRET, en fait, qui correspondent à ça. Et donc, vous allez pouvoir sélectionner celui qui correspond à votre client, par exemple. Et donc, ça va vous créer votre fiche directement en alimentant les différentes zones. Numéro APE, numéro de SIRET, numéro intracom, l'adresse principale, etc. Deux possibilités, soit la saisie par un SIREN. Donc, si j'ai qu'une seule adresse, il ne prendra que cette adresse-là. En cas d'adresse multiple, vous aurez une liste des adresses et vous pourrez, du coup, sélectionner quelle adresse vous voulez. Vous pouvez même, s'il y a plusieurs sites, comme si vous le faites sur Apogea, vous aurez toutes les agences d'Apogea en France. Vous aurez aussi bien la partie siège, mais également nos différentes agences. Ou alors, saisir directement par un SIRET, d'accord ? Et à ce moment-là, vous récupérez l'adresse correspondant à ce SIRET, bien sûr. Voilà. Donc, cette création au travers de la base SIRET, c'est un vrai plus, parce que ça va vous donner un gain de temps, quand même. Parce que vous allez pouvoir créer vos tiers directement avec des données qui sont bonnes, sans ressaisir l'intégralité des différentes informations. Donc, c'est un gain de temps précieux. Ça vous permet d'être en conformité avec la facturation électronique pour vos tiers. Donc, ça vous permet aussi de sécuriser votre saisie. En tout cas, surtout ce qui est donné, adresse, SIREN, entrailles communautaires, etc. D'accord ? Donc, c'est un vrai plus. C'est un système qui passe par API. Donc, ce n'est pas des imports-exports, c'est la lecture directe de la base SIREN qui va servir à la facturation électronique. Donc, ça, c'était pour la partie tiers. Autre grosse nouveauté que l'on va retrouver, qui est un petit peu liée, c'est le data clean et contrôle. Donc, le data clean et contrôle est une option sur la version 11 qu'il faut souscrire. Donc, elle est fortement recommandée, tout simplement pour vous mettre en conformité. Vous allez voir, parce que ça se déroule autour de deux aspects principaux. Il faut pouvoir mettre à jour toute une batterie de codes EDI dans SEDGE, soit les modes d'agrément, les codes d'unité, mais les unités de poids, les unités de volume, les frais facturables, les taxes, etc. Donc, tout ça, vous avez la possibilité de retrouver les éléments et de les mettre à jour directement dans SEDGE, que ce sont des tables qui seront normées. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça va être de contrôler, en fait, votre base tiers. Parce que même si vous pouvez, avec la base sirene, créer vos nouveaux tiers correctement, vous avez toute une base tiers qui est plus ou moins bien renseignée en fonction de comment ça a été créé, de votre historique, de est-ce qu'il est importé de solutions externes ou pas. Voilà. Et donc, il est fort probable que vous ayez quand même un gros travail de nettoyage à faire là-dessus. D'accord ? Et donc, le data clean et contrôle va vous permettre d'identifier tous les tiers posant problème, en gros. Aussi bien les sociétés qui n'ont pas de courbe bancaire privilégiée. Enfin, je vais le voir après. Je crois que j'ai une slide là-dessus. Donc, voilà. Mais le but, c'est de mieux contrôler votre tiers, de vous mettre en conformité. Et il est prévu que celle rajoute d'autres contrôles sur cette option. Donc, on vous invite fortement à la prendre avec la version 11. Petit focus justement sur les contrôles liés aux tiers. Parce que c'est important. Donc, la consultation des tiers qui ne sont pas conformes, mais la conformité FE dont je vous parlais. Les sociétés qui n'ont pas de compte bancaire privilégié. C'est important pour la partie paiement. Parce que je vous rappelle que dans la facturation électronique, la partie de facture réglée va remonter également. Les sirètes associées à plusieurs tiers. Donc, ça, c'est les doublons de sirètes. D'accord ? Donc, il faudra identifier et il faudra faire un choix. Les tiers qui n'ont pas de code pays. Les tiers qui n'ont pas un numéro unique valable. Les tiers qui ont une catégorie FE à qualifier. Et les tiers avec un numéro intracommunitaire différent de valide. Pour tous ces contrôles-là, vous aurez, comme vous le voyez ici sur le petit écran, une liste avec le nombre des tiers. En cliquant, si vous aurez les tiers qui répondent à ce contrôle. Donc, ils sont non conformes, entre guillemets. Et donc, vous aurez la possibilité, en rentrant dans la fichetière, vous pourrez les compléter avec la base sirène-vie. Enfin, la base sirène-vie. Donc, vous pourrez compléter vos fiches directement. Et le but, c'est que vos contrôles, après, soient cohérents. Et s'éventuellement, il vous reste des doublons, que vous désactiviez vos fiches tiers qui ne sont plus utilisées pour ne garder qu'une seule fichetière conforme facturation électronique. Voilà à quoi va nous servir notre data clean et contrôle. Je vous rappelle, c'est une option dans la version 11. Autre nouveauté diverse sur la partie, sur la V11, on a la duplication des pièces. Donc, c'est une fonctionnalité qui existait déjà, mais qui n'était possible que sur la dernière pièce. Donc, en saisie par l'eau, notamment. Il est possible de dupliquer n'importe quelle pièce comptable. Ce n'est plus la dernière. Donc, soit la première, la deuxième ou la dernière. Voilà, vous faites votre choix. Et donc, ça va dupliquer complètement votre pièce. À part la référence pièce qu'en général, elle est à renseigner. Et vous pouvez après compléter les différents montants. Voilà, donc c'est un gain de temps. Ça permet de sécuriser un petit peu vos flux. Parce que ça vous permet de garder la même trame d'une pièce à une autre. Ça vous évite de ressaisir toujours la même chose. Également, dans les nouveautés diverses, on a une nouveauté qui est assez intéressante. Parce qu'on a des nouveaux workflows qui sont disponibles. Pour rappel, aujourd'hui, les workflows étaient utilisés au travers d'un service. Et ils étaient un petit peu techniques à mettre en œuvre. Donc, en général, ça nécessitait une intervention de notre part afin de les mettre en place. Avec la version 11, Sage a mis à porter cette partie-là au client. Parce qu'ils proposent une large palette de différents modèles qui sont déjà préfaits. Et qui va vous permettre d'aller créer vos propres workflows directement. Pour envoyer des mails. Pour imprimer. Lorsque je vais faire une modification sur un champ, sur une classe. Ou quand je change une condition. Enfin, vous verrez, il y en a pas mal. Et en fait, c'est relativement simple. Puisque pour le coup, c'est plus du technique. C'est mis à la portée des différents utilisateurs. Par exemple, voilà. À droite, je vous ai mis un objet. Donc, quand... Et là, je voulais sélectionner une commande achat. Donc, quand une commande achat change. Alors, je peux faire une action. Soit faire un envoi de mail. Et à ce moment-là, je vais sélectionner après à quelle personne est-ce que j'envoie le mail. Soit je vais pouvoir m'envoyer une notification. Lorsque quelqu'un a changé une commande pour avoir une information. Soit je peux imprimer et envoyer un doc. Imprimer un document, etc. D'accord ? Donc, il y en a des très simples. Comme le premier. Je vais faire une tâche immédiate. Je vais faire une tâche quand quelque chose a changé sur une classe. Donc, une classe, une table. Ou quand la date de tel objet, de telle table, elle est dépassée. Alors, je vais faire un envoi de mail pour faire une relance, etc. Donc, il y a... Puis après, ça va plus en avance sur les modèles. Plus ils incluent des conditions. Voilà, c'est un nouvel outil qui a pour vocation de donner aux utilisateurs une autonomie plus grande sur les workflows. Et améliorer la qualité et le contrôle de vos différentes informations, de vos différents process. Puisque, bien sûr, dès lors qu'on va pouvoir notifier certains traitements, certains flux, ça va nous permettre de les contrôler ou d'être mieux informé. Voilà pour les nouveautés V11 PUR. On va parler un peu du Sedge Network. Donc, le Sedge Network, c'est la plateforme de Sedge pour tout ce qui est dématérialisation, qui va être commune à tous les produits. D'accord ? Donc, voilà, ça, c'est un petit écran avec ce qui change entre hier et puis... Enfin, entre aujourd'hui, pardon, et puis demain. Donc, aujourd'hui, on fait des factures plutôt à la main, en papier, en PDF, en mail, etc. Demain, les factures seront faites à la lecture machine, entre guillemets. Donc, soit facture EDI, soit en API. La comptabilité, on a des periodicités cycles. Donc, là, demain, on va passer à une comptabilité beaucoup plus en flux continu en temps réel. Parce que les éléments vont être envoyés directement. La comptabilité manuelle, on va s'orienter plutôt vers la comptabilité automatisée. Voilà. En dessous, on est plutôt sur la comptabilité aujourd'hui isolée, entre guillemets, puisque chacun gère sa comptabilité de son côté. Demain, on aura une comptabilité qui sera beaucoup plus connectée en réseau grâce à la facturation électronique. Voilà. Impact aussi sur les workflows, puisque les workflows, aujourd'hui, sont inter-entreprise. Demain, ils seront connectés inter... Enfin, aujourd'hui, intra-entreprise, pardon, excusez-moi. Mais demain, inter-entreprise, puisque les actions que vous allez faire vont avoir un impact sur les autres entreprises. Notamment, quand on va envoyer différentes factures, les autres entreprises vont pouvoir les récupérer au travers des différents portails. La comptabilité subie, entre guillemets. Donc, on dirige une comptabilité plutôt intelligente. Les canaux et les transmissions de flux. Donc, maintenant, on va beaucoup passer par API, par des écosystèmes d'application. Là, on pense au PDP, qui sont les partenaires privés qui vont vous offrir un certain nombre de services. Aujourd'hui, on est sur les comptabilités purement financières. On se dirige vers des comptabilités plus éthiques et plus responsables. Et enfin, des produits cloud connectés. On va plutôt vers des espérances hybrides, digitales, voire avec de l'intelligence artificielle là-dedans. Voilà, un petit schéma sur les flux. Savoir comment est-ce que ça va se passer de manière très, très simple. Donc, on est sur Sage 1000. Donc, Sage 1000 pourra être alimenté par la partie des maths de Sage ou autre. Elle sera elle-même alimentée par du PDF ou par des factures X. Sage va envoyer après deux, la data au travers des différents services avec le format UBL et les formats PDF pour envoyer ça au portail Sage Network. On notera que Sage Network va aussi se connecter sur les autres produits Sage, Sage 50, Sage 100, X3, Experts, Batigest, etc. Et après, Sage Network va envoyer et collecter les informations soit au PPF, donc le portail public, soit vers des PDP qui sont les portails privés. Donc, envoie et collecte. On va récupérer les factures fondation, on va envoyer les factures en dehors. Donc, le schéma, ce sera le suivant. Sage Network, c'est une connexion inter-entreprise. Donc, on a, bien sûr, on va se situer entre le client et le fournisseur. On va avoir d'un côté la facturation client avec la création et les approbations puisqu'on aura notamment les circuits de validation côté client. Côté fournisseur, on va pouvoir faire des rapprochements de factures avec les commandes à charge, entre autres. Et voilà. Après, on aura toute la partie entre les deux. Donc, il faudra initialiser la relation entre client et les fournisseurs pour échanger les flux. En gros, notamment, quand on va se déclarer sur les portails, il faudra qu'on déclare quels PDP seront utilisés pour que les PDP puissent communiquer entre eux. Soumission et approbation, il faudra valider les cercles de… enfin, la validation des différentes factures avec les différentes étapes obligatoires. Il faudra, bien sûr, réconcilier pour identifier les écarts, les analyser, les résoudre. J'irai aussi les bons à payer puisque la partie règlement va faire partie de cette réforme. Et enfin, la partie règlement, justement, qui arrive juste après les bons à payer pour valoriser vos différents encaissements, les retards, encaisser les paiements et puis vérifier, approuver, planifier les différents paiements et tracer la réception. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment ce qui va être dans le scope de la partie Sage Network. Un petit peu pour la partie V11 et facturation électronique. Pour information, au mois d'avril, nous ferons une web démo pour présenter les produits connexes à Sage FRP 1000. Donc, on va parler de la SFB, la communication bancaire en Ubix V3, qui va remplacer à terme la SCB. On a la SFB, qui est la dématérialisation du circuit achat au travers Sage, donc avec le rapprochement, notamment, commande sur budget avec les factures directement par API dans Sage. On parlera aussi de Sage BI Reporting, qui est l'outil décisionnel maintenant de Sage en lecture directe avec les bases de données de l'AMIL. Et également, Elofi Cache, qui va vous permettre de gérer tout ce qui est recouvrement, notamment, optimiser le cache management. Donc, ça, c'est pour le mois d'avril. Et au mois de juin, on fera un petit focus sur les produits Apogea, c'est-à-dire sur les outils que l'on a mis en place, dont certains que vous devez déjà connaître. Donc, on a un petit outil qui s'appelle Apoca, qui est pour sécuriser les documents à fournir au CAC, que vous savez souvent. Alors, en fin d'année, les CAC vous demandent toute une liste de courses pas toujours simples à remplir. Donc là, l'idée de cet outil, c'est de packager la partie qui correspond à Sage. Tout ce qui est interface avec la sécurisation sur les apports multisources ou autre. Le Apo Excel, qui est un outil, en fait, qui vous permet, au travers d'un fichier Excel, d'aller écrire dans Sage directement. Donc, on alimente une trame Excel. On clique sur un bouton et ça crie, mais les écritures dans Sage. Et le Apo Outil, qui est une palette d'améliorations fonctionnelles avec différentes petites améliorations dans Sage. Voilà. Et puis, ce qui nous amène aux questions-réponses, si vous avez des questions suite à cette présentation. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation très complète. Alors, je suis dans le chat, je ne vois pas de questions. On va attendre encore quelques petites minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Vincent est là pour y répondre. On va essayer, du moins. Je vois une main qui est levée. Hervé, je crois qu'il est. Oui. Alors, hop. Hervé, si vous nous entendez, vous pouvez poser votre question. J'ai activé votre micro. On ne vous entend pas. Du coup, si vous pouvez poser votre question dans le chat, ça sera beaucoup plus simple. Non, il n'y a plus la main levée. Il n'y a peut-être pas de questions, finalement. Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez sinon des questions, vous pouvez soit nous revenir vers nous, ou revenir auprès de votre commercial aussi. n'hésitez pas. On va attendre peut-être encore une minute ou deux, voir si il y a des questions qui arrivent. Je suis calme aujourd'hui. Bon, je ne vois pas d'autres questions. On va clore les webinaires. En tout cas, n'hésitez pas, comme disait Vincent, à vous rapprocher de votre commercial Apogea, ou éventuellement, vous pouvez nous envoyer vos questions suite au webinaire et on y répondra. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Moi aussi. Merci à tous. Une très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada